Alors cet amendement vise à modifier la provision dédiée aux opérations extérieures de la France en la rétablissant à 650 millions d'euros par an. Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, le gouvernement veut mettre fin à la sous-budgétisation des opérations extérieures. Mais derrière cet effort de transparence qui est louable, le gouvernement élu de la question même de la présence française sur les théâtres d'opérations étrangers. Or c'est une question qui nous semble importante, car nous considérons que la France n'a pas vocation à multiplier ses interventions extérieures et qu'elles doivent avant tout rester exceptionnelles et sous l'égide et dans le cadre de l'ONU. Budgétiser une telle provision pour les OPEX revient de facto à avaliser la situation actuelle, héritée du quinquennat précédent, où nos forces sont intervenues sur plusieurs fronts, à savoir le Sahel, la Syrie, le Liban, les Etats baltes. Cette dernière opération se déroulant de plus dans le cadre de l'OTAN. Nous estimons donc qu'une telle provision est trop élevée et que nous devons avant tout réfléchir à ce que la France a à faire ou pas sur le théâtre d'opérations à l'étranger. Je vous remercie. Merci. Merci.